Musique Allez les beurrecs, j'espère que vous allez tous réveiller, on se retrouve aujourd'hui pour la première étape du Tour de France C'était un épisode hors série, la dernière fois pour présenter ce tour, cette fois c'est bien la première étape, enfin le tour est arrivé, Alléluia Voilà on va pouvoir s'amuser tout au long de ce Tour de France, en plus avec plus de 200 personnes qui nous suivent, ça monte de plus en plus, il n'y a pas que ça qui m'intéresse C'est que je vois du coup que ça intéresse de plus en plus de personnes et que ça fait plaisir de voir des gens, ça leur donne plaisir à regarder mes vidéos C'est pas pour autre chose, c'est juste pour ça Donc une étape, on vous regarde le profil de l'étape, une étape de 194 km 500 Un départ de Bruxelles, c'est une boucle Bruxelles-Bruxelles Cette étape, c'était pour honorer le 50ème anniversaire de la première victoire d'Eddie Merckx Sur le Tour de France, il était là, c'est lui qui a donné le départ, après une cérémonie Une cérémonie, la cérémonie de départ, voilà, c'est lui qui a donné le départ avec Christian Prunum dans la voiture, c'est parti À peine, c'est parti, kilomètre zéro, attaque du champion olympique Greg Van Avermaet Ancien porteur du maillot jaune, il me semble 12 jours en jaune sur le Tour Nathael Bernan, Mads Woutz et Xandro Moris, Xandro Moris, il me semble pour son premier Tour de France Sans en dire de conneries, excusez-moi pour le mot un peu familier Le suivent Et Greg Van Avermaet, lui, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est porter ce maillot à pro On sait qu'il ne pourra pas le garder, je ne le pense pas, mais au moins le porter Voilà, et puis il y a des primes à chaque fois qu'on passe en tête d'un grimpeur ou d'un sprint intermédiaire Donc voilà, et dans cet échappé, c'est le meilleur puncher de cet échappé Donc 40 km, 43,5, c'est au côte de mur, le mur de Grammont, 1,2 km à 7,8% Il passe en tête, ça lui fait 2 points, c'est Xandro Moris, le deuxième Il a attaqué, c'est le seul qui a pu suivre l'attaque de Greg Van Avermaet Un point pour lui, qui va passer lui en tête au kilomètre 47,5, 3 km plus tard A la difficulté à Boussberg, 1 km à 6,7% C'est quand même assez pendu, ça commence, mais c'est pas long Donc Greg Van Avermaet a égalité de point avec Xandro Moris Mais Greg Van Avermaet est passé dans une côte classée plus haute que celle de Xandro Moris Donc voilà Le mur de Grammont était en secteur pavé, oui, il y avait quelques secteurs pavés sur la route du Tour de France C'est pas un Paris-Roubaix, ne pensez pas à ça tout de suite Mais c'était quand même, on voyait qu'ils étaient dans le dur D'ailleurs on a pu voir la télé que Thomas Veuclair et Nicolas Gell ont fait l'étape et ont fait la montée Et c'était quand même assez difficile Sinon, moi je ne suis pas sûr d'y tenir, je ne me sens pas capable d'y tenir en tous les cas Kilomètre 109, on est rentré dans les 100 derniers kilomètres Les équipiers de favoris du cassement généreux se replacent en tête avec leur leader bien évidemment Pour éviter, pour prévoir tout problème qui peut se passer Ça agace les équipes de sprinter car le peloton revient de plus en plus sur l'échappée C'est ce qu'il va se passer au kilomètre 121, échappé terminé Et le peloton va se casser en plusieurs morceaux D'ailleurs on va voir Dan Martin qui a pris une cassure Il y a eu Elia Viviani qui a eu des problèmes techniques Il y en a eu plein, il y a eu Christophe Laporte aussi Avec d'autres poses pour besoins naturels Et on s'en fiche de ça Et voilà que le peloton va quand même se regrouper au kilomètre 130 Après le sprint intermédiaire, comme avait dit Laurent Jalimbert et toute l'équipe de France Télé Le sprint intermédiaire, les trois premiers, c'est Peter Sagan Deuxième, c'est Nicole Mrelli, troisième, Greg, Vanda, Wehrmacht La croix, Vanda Wehrmacht veut tout Bref, une échappée terminée, elle aura compté jusqu'à 4 minutes 30 d'avance au maximum environ Une deuxième qui va se dessiner, Thomas Vöckler à la télé A dit il faut qu'il y en a un qui attaque, qu'il mette du spectacle C'est Stéphane Rosetto, le français pour son premier tour de France à 32 ans Qui va attaquer au kilomètre 136 Et il va compter 2 minutes environ, un peu moins, maximum d'avance En plus on va commencer à y croire quand même Parce que franchement à 12 km et 12 136 km, il y avait encore une minute Il y aurait eu 2 Stéphane Rosetto dans l'échappée Il y aurait eu peut-être des chances que ça aille au bout Peut-être que pourtant on aurait pas réagi pareil Avec des si on mettrait pareil en bouteille Comme dirait l'expression Donc voilà, grosse chute au kilomètre 192,5 Il y avait déjà eu une alerte avec notamment Jakob Fussang quelques kilomètres avant Qui a bien saigné tout On verra, on aura sûrement des infos demain concernant sa santé Ce qui est primordial, le reste on s'en fiche La santé des cours est primordiale Gros chute dans le peloton avec d'ailleurs Dylan Grenovengun Qui va être pris dedans Pour un des favoris de l'étape Ou le favori, premier favori de l'étape Et du coup c'est son coéquipier Mike Tennyson Le remplaçant, celui qui va le remplacer au sprint Qui va s'imposer devant Peter Sagan avec Photo Finish Voilà Donc ça nous laisse passer pour le classement des 10 premiers de l'étape Avec, on va vous dire que les 3 premiers, le top 10 s'affichera Mike Tennyson s'impose au bout de 4h22 et 47 secondes de course Si il lui fait 10 secondes de bonif Peter Sagan 2ème avec 6 secondes de bonif Pekali Béléwan 3ème avec 4 secondes de bonif Tout le monde dans le même temps ou presque Ceux qui ont chuté comme c'était pour la grosse chute la plus grosse de cette étape Avec Dylan Grenovengun Ça ne sera pas décompté puisque c'est dans les 3 derniers kilomètres Et c'est le règlement qui est comme ça On ne décompte pas C'est comme si on était dans le peloton Chaque problème technique, etc Les maillots distinctifs Donc vous voyez le top 10 du maillot jaune Autrement c'est le top 3 des autres maillots Mike Tennyson en jaune devant Peter Sagan Et Kali Béléwan 4 secondes pour Peter Sagan de retard 6 pour Kali Béléwan Tennyson avec des bons rouleurs dans la team Jumbo Visma Donc peut-être qu'il le gardera demain Après ça va être difficile de le garder Il y a des grosses étapes de ballon qui arrivent une première semaine assez corsée Je n'avais jamais vu ça C'est peut-être du jamais vu, je n'en sais rien Moi je suis encore jeune Donc à l'époque je ne connaissais pas Je ne peux pas savoir Greg Van Avermacht devant Sandro Meurice Égalité de points Comme je vous l'ai dit C'est parce que sa côte où il est passé était de plus haute catégorie Mike Tennyson en vert aussi Donc c'est Peter Sagan qui portera le maillot jaune demain Sonny Conrilli troisième Kali Béwan en blanc Amund Johnson et Wood Van D'Arth derrière à 4 secondes les deux Voilà donc les points de détail s'afficheront C'est tout pour aujourd'hui Oui j'ai changé un peu l'étape de demain vers le profil demain C'est un petit changement comme ça que je lui ai dit Merci à vous la dédicace pour la même personne à chaque fois mon oncle Elle s'affichera à la fin de vidéo Voilà un petit hommage à lui Merci les amis de m'avoir suivi Je vous dis quichez le palier Et à demain pour de gros événements Dans un moment la finale de la coupe du monde féminine Juste après le tour de France La vidéo est sortie un peu tard dans la soirée Là ce tour de France je suis sorti un peu prendre l'air Excusez-moi Mais enfin demain pour le contre la montre par équipe On espère une victoire française Pourquoi pas ça va être difficile Sachant que pour moi l'équipe Favorites Grande grande favorite C'est la Sky demain avec des très très bons rouleurs Malgré qu'on a comme je vous ai dit La Team John Morissima Bon on va s'arrêter là Avec des très bons rouleurs C'est tout pour aujourd'hui Kichel Pally A la prochaine Salut les amis